et salut les amis c'est ok yo et on se retrouve pour une toute nouvelle série narrative qui s'appelle en français l'école des chasseurs de démange roi bonjour ce n'est pas que je crois c'est que je sais que c'est ça mais bon bref nous sommes du coup sur le petit menu d'accueil on met le petit prénom cette fois nous nous appellerons mike dans cette nouvelle aventure et petite intro ok si on du coup le prénom des trois des trois autres personnages principaux donc c'est parti la chose se démonquement peut-être un travail très difficile aujourd'hui j'ai l'impression que nous ferons nous faisons que de groucher dans la forêt synonyme à quelle distance ce repère était-il censé être le temps tu as les ordres du service général il est fait là toi-même super assort nos ordres d'après ceci d'atteindre ses ancêtres environ trois kilomètres du nord au nord du temple nous avons pas vu un seul démon depuis que nous sommes ici trouver des signes de démons synonyme non plus heureux avec avec même un démon comment permettre juste de faire quelque chose au moins nous sommes à arishigama c'est mon repos ferré de kiyoto et toi shinonyme quelle partie de kiyoto préfère aimes-tu elle ne répond pas et continue de marcher devant amical comme ce jour à ce jour c'est plutôt chaud aujourd'hui n'est ce pas oui ça l'a fait plus d'un mois que nous sommes partenaires mais je n'arrive toujours pas à les faire craquer puisque nous n'avons rien trouvé et finissons de faire sa zone et retourner en quartier général nous arrivons à une fourche sur la route devraient rester ensemble mais il fait tellement chaud que j'ai sans envie de rentrer plus vite possible se trouve je suis chouin à nouveau à quelques kilomètres devant nous et situé à la droite et à gauche nous pourrions nous retrouver après et finir la journée compris c'est en fait un peu décevant j'espère vraiment tester ce nouveau mouvement sur lequel j'ai travaillé j'espère que la prochaine fois il y aura vraiment des démons sautant un cri rodenté sec je fais une pause pour écouter la direction du son ça leur semble à un débat il attend d'alimenter ma paire en énergie c'est parti je trappe la poignée de mon katana et je cours vers l'écrit je devrais probablement pas être aussi excité mais maintenant que je sais que nous n'étions pas ici pour rien pitié ne faites pas ça repère une jeune fille sur le sol et un démon affamé prêt à festoyer je me précipite prends ça démon affaire trop facile tu te déplaces un peu lentement la chaleur te pèse c'était facile je le pousse avec mon katana pour être sûr avant de me tourner pour regarder la fille au c'est sûr mais son visage est si pâle que je crains qu'elle nous soit en état de choc il est vraiment effrayé que vous êtes illicite toute façon il est mort comment l'as-tu tu es si vite grâce à mon entraînement des heures et des heures d'entraînement je ris étant l'amour laisse moté d'être relevé merci elle semble aller bien mais c'est difficile à dire as-tu des coupures des morceaux des os cassés ou autre chose secoue la tête non j'avais bien vraiment pas mon coeur qui va encore à toute vitesse et rien d'air besoin elle commence à épouser ses vêtements ouais c'est plutôt normal mais ça veut dire que tu as toujours envie non ouais je sais pas ce que oui souris plusieurs qu'elle va s'en sortir mais qu'est ce que c'est une binderie qu'on sait dans ses cheveux à quelque chose qu'on sait dans les cheveux là c'était pas de la tête pour toi la partie mais je ne sais pas comment elle l'arrête laisse moi t'aider merci et voilà elle disparaît alors mademoiselle ah désolé sakuragi sakuragi aruka enchanté de t'as rencontré cravé ton rencontre aussi je suis mike de l'école nationale des exercices vraiment tu es un exercice je suppose que ça que cela explique comment tu as pu combattre ces démons son excitation est réfléchissante après avoir on dirait chino d'hommes toute la première ça signifie que tu as eu une de ces pires magiques en toi bien sûr tous les exercices en ont une mais c'est le seul moyen pour les humains de lutter contre des mains après voilà pourquoi il y avait cette lumière quand tu as attaqué bref c'était une rencontre plutôt affaillante non tu crois pu être tué est ce que tu vas bien non non joyeux merci tu m'as sauvé la vie que vous êtes ici de toute façon c'est dangereux d'être selon la foi tu sais je sais je sais c'était un peu stupide de ma part mais j'étais sur la route principale en retour dans l'école et quand j'ai regardé le couche du soleil était tellement beau quand quelque chose attire mon attention c'est comme si je ne pouvais pas m'empêcher de me concentrer dessus j'avais l'impression qu'il m'a qui m'a tiré dans la forêt me suppléant de prendre une photo avant de me rendre compte que j'étais ici et ce démon est sorti de nulle part depuis que j'ai vu je n'ai pas pu bouger c'est comme si mes pieds étaient collés au sol si je ne m'avais pas entendu je serais morte en ce moment je vois je suis content d'avoir été au bon endroit au monde moi aussi la sauve ne va faire que des tendres alors tu ferais mieux de te dépêcher dans ta vie toi parce que c'est d'avoir rien toute seule t'as besoin d'aide pour retourner à la route principale ah non ne t'inquiète pas tu as déjà fait tellement que moi tu es sûr si tu me fais attaquer à nouveau ce n'est pas si loin vraiment et si j'écris je sais que tu m'entendras elle rit calme c'est vrai mais tu devrais vraiment pas compter sur ça je serais pas toujours là pour te trouver je sais ok vas-y à moi qui fasse nuit fais attention à prendre directement la maison compris absolument plus de distraction d'accord ok ok j'ai compris pas besoin de te faire un manque elle rit tu dois faire attention toi aussi je lâche la tête me sent un peu plus heureuse de sa sollicitude merci encore je te donne vraiment quelque chose au revoir au revoir super le soleil est mort de la forêt et c'est toi qui le tue je sais pas ce que je n'ai plus rien à faire maintenant enfin sinon je ne t'avais pas vu donc il y avait une part de vaillette dans les rumeurs de tanières après tout peut-être pas une tanière complète mais au moins un démon il a attaqué une enfant de 43 chez elle heureusement je suis arrivé à temps et elle va bien je lève les yeux vers le ciel qui s'est sombré j'espère qu'elle rentrera bien chez elle merveilleux il y avait quelque chose dans ta section rien totalement décevant très bien alors je pense que nous ferons mieux de rentrer et de faire notre rapport au Majorada tu sais chaque été semble le plus chaud que le précédent tu te souviens d'année dernière quand nous sommes allés à la chez Yamaha pour chercher sur la perdonnement je pensais que c'était une journée chaude mais aujourd'hui c'est encore pire tu te pleure encore mais tu es d'accord hein même le matin il est bien trop chaud pour s'entraîner ne sois pas faible faible oui quand tu m'y rappel de la chaleur je te ferai t'entraîner dans le sauna tu sauras alors ce que c'est vraiment la souffrance attends quoi dans ce moment là je ne peux pas dire si elle sert le zoom Shinono me laisse échapper un petit rire avant de présenter un ouvre en visite sur déjà ce chariot quoique il en soit à la posée terminée mais nous voulons nous asseoir je viens de rouvrir cette bouteille d'eau tu me laisses reprendre mon souffle on sait que la démence se soucie de savoir si tu es hydraté on sait jamais peut-être que nous avions juste besoin de les asperger nous depuis tout ce temps elle me regarde fixement sans expression quoi ? il ne reste plus beaucoup de temps avant les cours bien bien laisse moi juste prendre une dernière corge d'eau très bien c'est parti je vais gagner des coups sur cette fois-ci j'astrepe mon épée en bourbou il l'a fait pivoter me vantant avec un sourire quelqu'un rêve encore ? c'était une blague Shinono ? je pense que ça signifie que j'ai déjà gagné la journée je sais pas si elle est gênée ou si la chaleur le temps fin mais les joues de Shinono me deviennent un peu rouges tais toi et entraîne toi c'est parti Shinono mais difficile à battre objectivement elle est probablement la personne la plus habile au katana de cette école tu ouvres toi ta garde elle remarque les défauts des autres assez rapidement concentre toi Mike les démons ne seront pas aussi gentils elle a encore du mal à voir les yeux vas-y ne te retiens pas elle est trop loup solitaire pour les garder pour les grandes unités ha ! tu pensais que tu m'avais eu mais j'ai ha ! j'ai l'homme c'était en vue ha ! quelqu'un de se ronde mais elle a l'air un peu plus déçue que cette suite si j'étais un moment je n'aurais fait qu'une bouchée de toi il m'a fallu plus d'un an pour qu'elle arrive à dire plus de deux mots à la fois tu as raison encore un ronde elle a l'enfant en sorte que ça en vaille la peine je pense que je fais de bons comparer de mon progrès avec elle non ? je me renonce avec une attaque en essayant de garder mon esprit dans la bataille cette fois-ci ha ! tu cherches la vitesse elle esquive mais je me retourne juste avant qu'elle ne le fasse la frappant à l'abdomen ouais je t'ai eu le match est remporté par Mike et si vite en plus je savoure ma victoire rapide mais sinon on me lève les yeux au ciel félicitations merci hé Mike je me retourne pour regarder et je vois une fille qui se précipite vers moi je reconnais ce visage qui est-elle tu te souviens de moi ? dès l'année dernière l'année dernière ? tu m'as sauvé de ce démon infamé dans la forêt oh oh ah ah Shinama c'est ça ? oui ton nom était Sakurai 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 Ruka c'est vrai c'est un peu de ton nom Sakurai je peux je peux regarder à l'instant waouh tu as même l'air cool en t'entraînant je veux dire tu as l'air aussi cool que lorsque tu m'as sauvé l'année dernière eh bien je suis content que tu le penses mais Sakurai c'est que fais-tu ici à la gueule ? ah oui alors tu m'as vraiment inspiré de ce jour-là je veux dire vraiment vraiment inspiré alors quand je suis rentré chez moi j'ai regardé comment quelqu'un s'y prend pour devenir exorciste vraiment ? ouais j'ai été choqué je n'avais pas réalisé que c'était si sélectif mais j'ai mis la main à l'apathie et j'ai utilisé dire tous les jours je ne suis pas une maise à l'aise quand ce soit mais je n'ai jamais fait autant d'efforts pour étudier avant je t'aime mon étudier que mes parents se m'ont dit waouh franca qu'est-ce qui t'arrive ? en fait ils étaient plutôt fers de moi bref ça a failli et maintenant regarde j'ai aussi une pierre la même la mienne à rose attends tu veux dire que tu es devenue une exorciste ? ouais je viens de commencer ici aujourd'hui exorciste en classe E en formation elle a l'air super d'elle je ne peux m'empêcher de se faire aussi d'elle c'est incroyable et tout ça c'est grâce à toi ah bon après que tu me surveilles j'ai su que je voulais être quelqu'un qui sauve les gens aussi waouh c'est incroyable Sakuragi n'est-ce pas génial Shinonom ? tout à fait voici ma partenaire Shinonom Rigo elle n'est pas ta bavre salut Shinonom c'est un plaisir d'être rencontré charmé quoi qu'il n'en soit félicitations Shikaragi tout le monde ne peut pas réussir à rentrer à l'une ne pouvons prendre que les plus forts d'esprit et de corps alors c'est vraiment impressionnant que tu puisses y entrer alors à quelle unité as-tu été assiné ? à quelle unité as-tu été assiné ? saison jouée parmi aussi mais je vois que quelqu'un m'a devancé bonjour Oda, bonjour monsieur bonjour à vous commandant Mike repos merci monsieur j'ai fait un extrêmement travail avec Shinonomoku de l'année dernière j'ai donc décidé de te donner plus de charge c'est-à-dire que oui Zagoragi s'est présente est un nouveau membre de ton unité sérieusement ? et à côté de moi il y a un autre nouveau membre de ton unité Kazami Yaika enchanté de vous rencontrer j'ai hâte de travailler avec vous Kazami est assez puissante mais elle a besoin d'aide pour la stratégie et la collaboration comme c'est aussi la faiblesse de Shinonom je pensais que nous pourrions peut-être faire d'une pire deux coups Shinonom détend le regard et fait claquer sa langue Kazami Yaika petite minute j'ai déjà entendu ce nom tu fais partie de l'unité du commandant Shukigara ouais je sais que je n'ai pas la meilleure réputation mais je ferai de mon mieux je ferai tout ce qu'il faut pour devenir un meilleur exorciste j'ai entendu parler du raid que tu as fait près de Kiyomizu du bord d'Heral le mois dernier c'était vraiment impressionnant tu as inventé quatre grands démons toute seule n'est-ce pas quatre démons j'ai entendu dire qu'elle les avait simplement transpercé c'est incroyable et bien oui elle les a transpercé sans même se rendre compte de ce qu'elle transperçait disons simplement que les gentils habitants de la rue qu'au jour Zaka ne sont pas contentes de nous oui je vois je n'avais pas entendu de cette partie super quelqu'un qui ne peut pas se contrôler parfait ouais donc je pense qu'avoir un peu plus d'attention individuelle et se danser de recul en besoin même si elles sont toutes les deux classes elles sont prometteuses et entre toi et une classe SS comme synonyme elles seront parées en un peu de temps merci de votre confiance monsieur ils font une belle unité n'est-ce pas je dirais même la meilleure de toutes les n le majeur Roda doit être vraiment content de mon travail ça me donne deux charges supplémentaires si j'arrive à vite les préparer je suis sûr d'être promis je me sens vraiment excité et plein d'espoir mais monsieur Nanan n'a pas l'air si heureuse je vais devoir lui parler plus tard Kazami, Sakuragi, je suis vraiment ravi de vous avoir encore ça tous les deux nous sommes heureux de vous avoir dans notre équipe heureux alors pour toi bien sûr, c'est une grande chance pour nous ce n'est pas une chance d'avoir Mike nous avons juste été chargés d'affaires supplémentaires elles se tournent par Kazumi et Sakuragi on va ressembler toutes les deux à des mouillettes elle va un peu loin non ? j'ai l'un mais trop sévère mais je dois voir si Kazami et Shiguragi Sakuragi ah, Sakuragi peuvent se défendre avant notre temps d'ailleurs de ma fiat tu n'as pas entendu ? j'ai affronté quatre démons toutes seules devenir farfurieuse est signé de lâcheté et de manque de discipline, pas de force comment le sais-tu ? tu n'es tellement pas là parfois c'est juste ce qu'il faut faire les gars ne voudraient pas se battre ensemble je suis sûre que si nous apprenons à nous connaître davantage nous ferons une super équipe une équipe ? laisse-moi rire je ne veux pas faire équipe avec des gens comme vous la façon dont vous avez réussi à passer les qualifications pour cette école ou de survivre à l'apprentissage me dépasse mais... tu es sérieuse ? nous avons autant le droit d'étrisser que toi Kazami saisit l'épée d'entraînement dans mon main et se met en position de combat fixant synonome hey ! c'est parti, un contre un Kazami je veux savoir laquelle est en train d'être une maviète amène-toi à tête volée chino norme, Kazami, notons nous entendre je m'arroute à poser une main sur mon épaule et plus on dirait qu'elle te donne déjà du fil à tordre hein Mike ouais, désolé t'avoir mis sur cette unité dysfonctionnelle mais tu sais ce qu'on dit les défis favorisent la croissance c'est vrai, je fais de mon mieux pour grandir alors voilà qui a parlé bonne chance le majeur Oda me tape dans le dos et part avec un sourire je fais une erreur celle-là la prochaine fois je ne veux pas attendre ta en cause d'une enfant elle range son épée en bambou et attrape son sac partant sans le verre en voir à aucun d'autres nous qu'est-ce qu'elle a ? nous devions aller en classe, Kazami Sakuragi me regarde, on se morde dans les lèvres et je ressoupir ouais, allons-y j'ange des épées et attrape mon sac ne vous inquiétez pas pour Shinonome elle ne supporte pas bien le changement elle sera ravie j'en suis sûr vous devez juste lui laisser du temps et de l'espace mais alors que nous nous dirigeons vers le bâtiment de l'école le poids lourd se pose au moment de ce moment est-ce que ça va vraiment aller ? et si Shinonome ne s'apaisse pas nous ne pourrons pas comprendre les démons dans la forest et nous sommes trop occupés à nous battre entre nous mais je me souviens de ce que le major Oda m'a dit je prends une grande expérience on ne peut pas grandir sans défini n'est-ce pas ? je dois devoir le relever ah la la fin du premier chapitre dans notre magnifique école de chasseurs de démons avec déjà nos trois protagonistes révélés bon en même temps on les avait vos débuts mais voilà alors je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse un bond d'un an d'un coup comme ça qui ne sort de nulle part mais bon mais bref en tout cas j'espère que ce premier épisode vous a plu et que ça vous a plu en tout cas n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like et et bah et bbbbb à la semaine prochaine pour le prochain épisode et on verra si Shinonome calme un peu ses ordres avec les deux nouvelles ou si les deux nouvelles bref on va voir ce qu'il va se passer bon bah c'était ok yo allez salut